Direction l'Espagne pour s'intéresser maintenant à l'une des stars montantes. On peut l'appeler une star, lui, il n'y a pas de problème. Récent champion d'Europe avec l'Aurora en étant désigné comme étant le meilleur jeune joueur de la compétition. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'Amin Yamal. Le Barça, grâce à l'Amin Yamal, une fois des plus, va trouver à cette fois Dani Olmo qui enroule parfaitement et arrive à donner définitivement l'avantage à cette équipe du FC à Barcelone pour un troisième succès très précieux. Trois victoires sur le score de 2 buts à 1 à chaque fois face à Valence, face à Bilbao et maintenant face au Rayo Vallecano. Trois victoires donc en autant des matchs. Mais la question que moi j'ai envie de vous poser ne porte pas véritablement sur le club même si on va faire un petit clin d'œil à la performance du Barça. Mais sur l'une de ces pépites, on en a déjà parlé, encore décisive dans ce match, l'Amin Yamal est-il déjà le patron du Barça ? Monsieur, y a-t-il un argument que vous validez le plus, Elton ? Moi, ce que je valide le plus, c'est la gestion physique et la gestion mentale du joueur parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec la Ligue des champions de nouveau format. Moi, il me paraît impossible de voir l'Amin Yamal enchaîner 50 matchs à ce niveau parce que là, il est sur un rendement qui est déjà... Il a fait l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, il n'était pas forcément attendu. Là, cette saison, on le voit d'ailleurs sur le match contre le Rayo Vallecano, il y a une attention qui est beaucoup plus portée sur l'Amin Yamal, ce qui ne l'empêche pas d'être décisive. Et moi, par contre, dans la perspective de cette saison-là, où forcément, à partir du moment où il a gagné l'Euro, sa réalité a changé parce qu'il était déjà meilleur passeur, enfin meilleur espoir de la Liga, mais ça avait, entre guillemets, une portée un peu moins confidentielle que d'être meilleur passeur de l'Euro cette saison. Et moi, j'attends beaucoup du Barça sur cette capacité à le protéger aussi bien physiquement que mentalement parce qu'il va arriver à un moment donné où il va y avoir un phénomène de décompression, ce qui est logique après avoir remporté une grande compétition. Et par rapport à ça, il va falloir le protéger. Moi, par exemple, exemple concret, face à Valladolid samedi, moi, je m'attends à ce qu'il soit à reposer parce que je me dis, match à domicile face à une équipe promue, tu peux faire un peu de rotation juste avant la trêve internationale où l'Amin Yamal sera de nouveau sollicité. – Quel est votre regard là-dessus, José ? On revient à la question. Le patron du Barça, Lamal ? – Oui, oui, non mais pour moi, c'est le patron. C'est le patron, non pas par défaut, mais parce qu'il n'y a pas le choix, quoi qu'il arrive. J'entends tous les arguments. – Il est devenu patron quand ? Après son Euro ? Ça l'a crédibilisé dans ce rôle-là ? – Déjà l'année dernière, puis déjà dans la volonté du club de le mettre en avant, de le pousser. Et aussi parce qu'il y a l'Amin Yamal et les autres. Il y a un déficit de talent. Je veux bien qu'il tourne le week-end prochain, mais pour jouer contre qui ? – Non, du moins, pour mettre qui à sa place. C'est ça le problème ? – Par exemple, un trio Rafinha, Daniel Moferran-Torres. C'est vrai que l'Amin Yamal reste le meilleur joueur, mais à côté de ça… – Non, mais après, un exemple, Ferran-Torres, par exemple, il est vraiment un cran en dessous, ça le problème. – Voir deux. – Voir deux, voilà. Donc c'est pour ça que le problème, c'est que dans la rotation, il y a un mal. Et en dessous, il n'y a pas de pendant vraiment pour dire, bon, on le repose. Donc ils ne peuvent pas se permettre de faire cette variation et surtout ces différents changements. – Il n'y a pas assez des marges aussi. – J'avis n'avait pas ce luxe-là et c'est encore le cas. Alors il y a l'arrivée d'Olmo et le retour en forme de Pedri. Donc offensivement, il y a peut-être un peu plus de solutions. Mais l'année dernière, il a pris le leadership parce qu'il y avait un déficit de talent et de performance. Même Rafinha n'était pas performant. Aujourd'hui, on a l'Aminyamal qui est titulaire avec l'équipe d'Espagne. Mais bien sûr que c'est le patron du UFC Barcelone, tous les jours. Alors c'est peut-être une anomalie. Il a joué 50 matchs l'année dernière. On se rappelle de Pedri qui avait joué 70 matchs et qui s'est blessé après pendant trois ans. – Gabi aussi. – Mais est-ce que ce n'est pas trop jeune, trop tôt ? Effectivement, moi j'irais bien à l'argument défendu à part beaucoup, trop jeune, trop tôt. Parce qu'il y a eu des joueurs, des jeunes talents très, très… – C'est une autre époque. – C'est une époque où Barcelone gagnait la Ligue des champions. Messi est arrivé et il y avait Ronaldinho. – Non, non, j'aurais bien à un passé récent, des pépites un peu comme Antoumane Fati, effectivement, qu'on a quasiment cramé parce qu'avec l'enchaînement des matchs. Pedri, il a enchaîné aussi, on m'a donné beaucoup de matchs. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là avec l'Aminyamal ? – Non, mais ils n'ont pas le choix, encore une fois. Financièrement, c'est un club qui est en grande difficulté. Ils ne recrutent pas, ils font du bricolage. Tant mieux qu'ils arrivent à sortir des jeunes de leur Masia, mais c'est leur plus grande valeur marchande. Peut-être que même demain, ils seront peut-être obligés de le vendre. Financièrement, il y a un gouffre au FC Barcelona, il faut le savoir, donc c'est compliqué. Donc, ils n'ont pas les moyens de trouver des doublures, ils n'ont pas les moyens de construire un effectif vraiment conséquent, mais ils ont l'obligation de postuler pour la Ligue des champions, ils ont l'obligation de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ils ont l'obligation aussi d'aller faire des prétendants au sacre final. Et tout ça, dans le contenu, effectivement, ça paraît incroyable. Sans Yamal, c'est impossible. Vous parlez de Messi, Messi n'était pas le patron du FC Barcelone à 17 ans. Comment on peut avoir un patron des 17 ans dans une équipe ? C'est le patron et c'est une anomalie. Et oui, voilà, à 17 ans, normalement, dans un club comme le FC Barcelone, vous n'avez pas le patron. Cristiano Ronaldo à Manchester, ce n'était pas le patron. C'était peut-être le meilleur joueur à un moment, mais il y avait des patrons autour. Et là, je trouve que la charge mentale pour un jeune comme ça, il va devoir, il assume tout. Il l'a assumé à l'euro, ça s'est bien passé. Et vu le timing, vu le peu de moyens financiers et vu le déclassement un peu du FC Barcelone au niveau européen, à 17 ans, on peut être le patron du club. Quand on parle de patron, on parle sur le terrain, en termes de leader technique, ou le patron vraiment... Un leader de projet. Un leader de projet de septième. On parle du rectangle vert, on parle... Voilà, c'est parce que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Non, mais sportivement. Non, ouais, sportivement, sur le terrain, il peut être le patron. En tout cas, moi, je pense qu'il fait partie des leaders techniques. Avec Pedri, avec Olmo maintenant qui est arrivé, ça va beaucoup le soulager d'ailleurs, l'arrivée d'Olmo, tu l'as dit tout à l'heure. Donc vous me dites, ce n'est pas le patron, c'est un élément ? C'est un élément. Pour moi, c'est un élément incontournable, aujourd'hui, du système mis en place par le Barça, dans le jeu du Barça, dans les phases offensives notamment. Mais je ne pense pas que ce soit lui le... C'est qui alors ? Non, je pense qu'ils sont plusieurs. Je pense que Pedri, Pedri l'est tout autant que lui. C'est un leadership tournant, on me dit ? Je pense que c'est partagé. Mais qu'il soit le patron, je ne pense pas qu'il soit le seul. Allez, Flavien, on s'intéresse avec vos premières réactions de nos grandes bouches des réseaux sociaux. Écoutez, les réseaux sociaux sont assez d'accord avec ce qui se dit sur le plateau. On va commencer avec Dimitri de Kinshasa. Lamine Yamal n'est pas le patron du Barça. Il est certes la pierre angulaire de ce projet, mais il n'a que 17 ans. Il ne peut pas porter le Barça à lui tout seul. Il a encore du chemin à parcourir. Molo, Eric d'Abidjan, lui, il attend éventuellement Olmo. Voilà, pour que ce soit lui qui dicte le jeu du Barça. Mais en attendant, bien évidemment, c'est Yamal. On ne peut pas faire mieux. Et Ahmad Bari conclut. En patron du Barça, je vois plutôt Lewandowski. Yamal est un jeune prometteur qui contribue beaucoup, qui fait partie des leaders techniques, mais ce n'est pas le leader principal. Et juste... Est-ce que Yamil Yamal est le nouveau patron du FC Barça ? On va parler du Barça, on va également parler de Yamal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es pas intéressé, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te plaît, n'espère que d'abonner, d'activer la cloche de l'indication. Vous n'aurez même pas le projet de vidéo qui va arriver à la chaîne. Ici, on est parti. Alors les amis, Yamil Yamal, les gars, est-ce que c'est le nouveau patron du Yamal? Est-ce qu'il peut remplacer Léon? Déjà, c'est un garçon, il n'a que 17 ans. Et si un garçon de 17 ans est déjà patron, ça signifie qu'il y a créément un gros manque au Bassa. Il y a clairement un gros manque de leadership. Puisque, normalement, ce n'est pas un garçon de 17 ans qui devait être le patron. Ce n'est pas un garçon, les amis. Ce n'est pas un garçon. Ça montre à quel point, non seulement, le Bassa n'a pas d'argent pour pouvoir recruter les joueurs expérimentés. Le Bassa n'a pas d'argent pour pouvoir recruter les stars qui vont prendre le lead. Les stars qui vont prendre le lead. Je ne pense pas qu'Yamal, c'est le nouveau patron. Certes, il fait partie des leaders, mais ce n'est pas le leader. Pour moi, il y a quand même Lewandowski. Il y a quand même Lewandowski. Lewandowski, pour moi, c'est un calme de leadership. C'est un calme de leadership. Lewandowski, c'est un garçon qui a âgé plusieurs matchs, plusieurs LDC. C'est un avance entre Choubonnet, qui a beaucoup de qualités, qui a marqué beaucoup de buts, qui a un savoir-faire, qui est maîtrisé dans le jeu. Donc, Yami Yamal, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il est pire trop de talent, mais ce n'est pas encore un garçon sur qui tu peux compter pour les grands matchs, pour les grandes rencontres. Vous pensez vraiment que si on joue un Bassa Majesté City, vous pensez que Yamal va exister dans le match ? Vous pensez vraiment que Yamal va exister ? Moi, je ne pense pas. Il sera bien musulé. Il sera bien musulé par Guadjol. Guadjol va très bien musulé avec les routries. Les rouges d'Iguen, les rubens d'Iras. Donc, moi, je pense vraiment que Yamal, c'est un jeu qui a pire très de talent. C'est un jeu qui a beaucoup de qualités. La preuve, c'est encore lui qui a délivré la passe décisive à donner Olmo pour la victoire sur la pelouse du Raul Balikano. C'est encore lui qui a donné la passe décisive. Mais, pour moi, ce n'est pas encore celui qui est capable de porter le bar dans les gros matchs. Notamment, quand je parle de gros matchs, je parle de LDC. Je parle de LDC, les amis. Vous pensez vraiment qu'Yamal peut porter dans un classico? Vous pensez qu'il peut porter le barçao dans un classico? On parle de leader celui qui est capable de porter son équipe dans les gros matchs, hein? Dans les gros matchs de LDC. C'est ça, un leader. Comme le faisait CR7. Comme le faisait Messi à l'époque. C'est ça, des leaders. Comme le faisait Eden Hazard, le souhaiter à Chelsea. Hazard portait Chelsea. Eden Hazard portait Chelsea. C'est quand il a rigoureux réal qu'il a décliné. Mais lorsqu'il était à Chelsea, il portait Chelsea. C'est ça, un leader. Vous pensez vraiment qu'Yamal peut porter le barçao? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, les amis. Il est encore trop, trop jeune. Certes, il n'y a pas de corrélation entre l'âge et le talent. Mais je trouve que ça manque encore de maturité. Ça manque encore de maturité. Il doit encore apprendre. Il doit encore mûrir. Il doit encore grandir. Il doit encore plus d'expérience. Ce qui fait déjà son âge, c'est énormissime. D'ailleurs, le barçao a de la chance d'avoir Yama, les amis, puisque c'est Romain, un garçon qui a une forte cote en Europe, une très forte cote. Un garçon qui est champion d'Europe à 17 ans. Un garçon qui a marqué contre la France, un but subliminal. Un garçon qui est parmi les leaders du barçao à 17 ans, les amis, à 17 ans. On parle d'un gosse de 17 ans. Donc, ça situe quand même le talent du joueur. Mais là, il a dit qu'il est le leader. Pour moi, je ne vois pas encore leader. Moi, je vois Lewandowski leader. Dans les gros matchs, Lewandowski peut-être porter le match. Lewandowski peut-être sortir des situations difficiles. Lewandowski peut-être gagner un classique ou quasiment à lui seul. Lewandowski peut-être gagner un gros match de RDC quasiment à lui seul. Comme il avait fait contre Don Moon. Souvenez-vous, en 2013, Don Moon-Riaz. Il a quasiment battu le Réal. Lui, c'est ça, un leader. C'est un grand jeu. C'est un jeu capable de porter son équipe. Un Lewandowski. Lewandowski l'a déjà fait. Contre Don Moon. Contre le Réal. Et à l'époque, il joue encore Don Moon. Il a mis trop quatre buts. Je ne m'en souviens plus trop. Donc, franchement, Yamal, il a pétré des talents. Il a beaucoup de qualités. Mais pour moi, ce n'est pas encore le leader. C'est l'un des leaders. Mais ce n'est pas encore le leader qui peut porter le barça jusqu'au titre. Qui peut porter le barça jusqu'à la LDC. Comme le faisait Messi. Où c'est Réal, au partage. M'a-t-on ressenti un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois Yamal être le leader du barça, du mato ? Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. D'un coup, vous ne pouvez remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. La chaîne, c'est ça, c'est déjà très bientôt pour montrer les vidéos. Ciao, ciao.